Bienvenue à notre branche d'émission Le message de la croix Avec votre bien-aimé Jimmy Chimanga Que l'éternel vous bénisse de partout où vous nous suivez Et vous qui êtes fidèle à cette chaîne de télévision Alors notre émission que nous présentons en ce jour Le message de la croix C'est une émission par la grâce de Dieu Oyo, nous avons développé Que nous avons besoin de l'église Parce que nous avons Nous avons compris une chose Que si nous sommes sauvés aujourd'hui C'est parce qu'il y a un message Qui a été donné Un message qui est transmis Dans cela, il y a la croix Dans Jésus Christ Alors c'est pourquoi cette émission Nous est donnée Cette émission C'est un don de Dieu pour nous l'église Pour nous les internautes Nous avons besoin de l'opportunité Il y a des réseaux sociaux Même sur Facebook Et puis sur Vibe Et on a dit Dans Zambé Dans Zambé Dans Koolanda Dans Nynion Sur Ouzambé À Télébissau Dans une technologie Et c'est quelque chose qui est développée Alors je disais Le message de la croix Pourquoi le message de la croix ? Pourquoi le message de la croix ? aujourd'hui, après tant de mois, après tant d'années, pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur le message de la croix. Nous voulons parler sur le message de la croix, émission d'un épisode quotidien basé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18, si vous me le permettez, je vais faire la lecture de ce verset et puis nous allons continuer. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je disais pourquoi le message de la croix? Pourquoi cette émission est intitulée le message de la croix? Nous répondons parce que nous qui croyons, la croix est une puissance. La croix représente pour nous, enfants de Dieu, la croix représente pour nous, Église, la croix représente pour nous qui sommes sauvés, une puissance de Dieu manifestée dans ce monde que le diable n'a pas pu étouffer. Alors la Bible me dit que ceux qui ne croient pas à ce message de la croix, comme nous le prêchons, comme nous le présentons, ce sont de cela au basé à Koukoupha. Alors nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui plaçons notre foi en lui. La croix a un message qui nous donne la vie. La croix a un message qui nous sauve. C'est à partir de la croix que nous aujourd'hui nous sommes mis à part et nous sommes appelés Église. Alors voilà en quelques lignes notre émission que nous allons commencer à suivre désormais sur les ondes de Tech Courage TV. Et je disais le message de la croix. Jésus-Christ est monté sur une croix comme un criminel. Alors quel est le message qu'il a voulu transmettre? Alors tout au long de ces émissions, tout au long de cette émission, comme je peux le dire, nous aurons maintenant à développer, nous aurons à exploiter des sujets qui auront trait, des sujets qui auront trait à la croix, des sujets qui vont expliquer notre salut est attaché avec quoi? Les sujets qui auront trait à expliquer comment, comment Christ nous a rendis libres, comment Christ nous a sauvé nous, comme la Bible le dit et vous le savez aussi, plus souvent nous disons qu'autrefois nous n'avons pas eu, nous n'avons pas part. Tout à fait qu'il n'a pas hâte. Vraiment, tout à fait qu'il n'a pas hâte. Et souvent, comme nous le disons et je continuerai aussi à le dire aujourd'hui, tout à fait qu'il n'a pas hâte, surtout nous africains. Nous africains, on n'avait pas part, comme dans Zambé, on n'avait pas part dans cette histoire, il y a salut, on n'avait pas part dans la connaissance et en Zambé, puis il n'a pas promesse. Alors aujourd'hui, nous sommes fiers de parler de Jésus Christ, aujourd'hui, nous sommes fiers de témoigner la croix que nous n'avons pas vécu physiquement. Nous n'avons pas vécu physiquement, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait part à ces grands mystères. Alors, je disais que la croix représente pour nous l'Église un grand mystère. Alors, ces mystères seraient développés, ces mystères seraient dévoilés, ces mystères qui sont cachés dans la croix seraient dévoilés avec l'assistance des hommes de Dieu, avec l'assistance des femmes de Dieu, avec l'assistance des hommes de Dieu, je peux le dire en un mot, des hommes et des femmes de Dieu qui auront à défiler dans cette tranche de notre mission. Alors, la croix a une folie. Pourquoi Paul définit, pourquoi Paul est en train d'insister en disant que la prédication de la foi est une folie? Pourquoi elle est une folie? Elle est une folie parce que la Bible nous dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Là, déjà, c'est la Bible. La Bible décrit déjà quelqu'un qui est pendu au bois comme maudit. Alors, maintenant, quelqu'un qui est maudit nous sauve encore, quelqu'un qui est maudit nous ramène encore à la vie. C'est un mystère, c'est un langage. Alors, la croix pour moi, la croix pour nous, la croix pour cette émission est un message qui a été lancé à l'Église, qui est un message qui est donné au monde. Alors, ce message ne peut qu'être compris après une révélation. Alors, à la grâce de Dieu et à l'assistance du Saint-Esprit par le moyen que l'Éternel nous donnera et surtout à travers cette chaîne de télévision, nous aurons, moi et vous qui nous suivez, nous aurons à mieux comprendre et à bien entendre encore, si je peux le dire, à bien comprendre le mystère qui est caché dans le message de la croix. Jésus-Christ revient bientôt et il reviendra certainement. Que cela traîne ou pas, comme nous le disons et comme la plupart de nous, peut-être nous pensons aussi, que depuis qu'il a commencé à dire je reviens bientôt, bientôt cela, bientôt cela fera déjà des mille ans, plus de des mille ans je peux le dire. Alors, plus de des mille ans, il ne revient pas. Mais moi, je crois et je pense aussi que vous croyez avec moi que Jésus-Christ certainement, il reviendra. Comme il reviendra, nous voulons, comme la Bible le dit, qu'il reviendra plutôt et qu'il prendra avec lui une Église qui sera déjà bien préparée pour l'enlèvement. Alors, c'est le but de cette émission. Alors, si nous ne comprenons pas le message qui est attaché avec la croix de Christ, si nous ne comprenons pas, si nous n'arrivons pas à bien assimiler, quel est le message que Jésus-Christ a voulu nous donner? Je crois que notre vie chrétienne serait aussi balottée à tout bout des vents. Alors, je disais avec le verset que nous avons lu que l'apôtre Paul a dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors, la volonté de Dieu pour cette émission est que tous ceux qui sont encore dans le noir, dans le ténèbre soient éclairés. Car la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, par la grâce de Dieu, cette émission ne vient que pour nous éclairer, pour nous éclairer et éclairer tout ce qui est encore dans le ténèbre, pour dire. Alors c'est le pourquoi de cette émission Le message de la croix Le message de la croix viendra apporter la lumière Sur tous les hommes d'ombre Où les amis qui résident Un bien-aimé Il m'a dit autrefois Que lorsque vous parlez de la croix Vous êtes sans oublier qu'il y avait trois croix Ce jour-là, lorsque Christ a été crucifié Oui Il y avait trois croix Lorsque Christ a été crucifié Mais Dans cette émission, nous ne parlerons que De la croix de Jésus-Christ Alors nous ne parlons pas D'autres croix Les deux autres croix qui nous restent La croix de Bandi Nous allons plus Nous nous focaliser Nous allons plus entrer dans la profondeur Nous allons plus entrer dans la profondeur de Dieu Par la grâce du Saint-Esprit Pour nous découvrir Ni nous allons cacher Ni nous allons Un trésor Oui Un trésor Les trésors qui sont cachés Dans la croix de Jésus-Christ Alors Paul a dit Pour tous ceux qui périssent Il y a un péril Il y a un péril Il y a un péril Alors je crois Il y a un péril 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 Et je voudrais dire ceci Que cette mission Il y a un péril 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 Ceux qui ne croient pas Dans la croix de Jésus Ceux qui ne croient pas à la connaissance de Christ nous avons fait un peu appara berger à la maturité nous avons fait un peu appara berger à la connaissance Pierre Azul, Pierre Aloubi est « Il faut qu'on dxue ? » pour qu'on y ait vuelve pour qu'ilille qu'il y a parv generate et je dis encore « Sousi dans votre place, il faut que tu個illes ? » pour ce que ces胞 Informationen actuellement est bounce tu deviendras dans lesquhalb des connaissances tu deviendras dans lesquhalb des моя Desからels tu deviendras encore Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas des doctrines, nous ne parlerons pas d'église, nous ne parlerons pas des dénominations. Alors là vraiment, ça ne ferait pas notre mission. Alors nous allons rester dans les Écritures. Nous resterons dans les Écritures et nous allons exploiter les Écritures avec l'assistance des hommes des dieux et des femmes des dieux, comme nous l'avons déjà souligné bien au début. Alors cette émission est causale avec une série, une série, il n'y a pas de thème, autre qu'on va exploiter. Alors nous allons dire que si le thème est exploité jusqu'à la fin et peut-être la première partie, la deuxième partie, on commencera à développer l'émission de la San Suana. Alors et les chapitres, ceux-ci on peut les appeler encore chapitres, je crois, et que vous allez à la Malam Ming. Alors, la deuxième paragraphe, elle est une puissance des dieux, la croix, la croix, une puissance des dieux. Comment la croix est-elle devenue une puissance des dieux? Aujourd'hui, je ne parlerai pas, dans cette émission, nous ne parlons pas de celles-là qui ont une croix, nous ne parlons pas de la croix. Nous ne parlons pas de la croix, nous ne parlons pas de la croix. Alors, la croix est la croix, nous ne parlons pas de la croix, nous ne parlons pas de la voiture, nous ne parlons pas de la croix. Alors, nous ne parlons pas de la croix, nous parlerons en profondeur, en long et en large de la croix de Jésus-Christ. Alors, Christ qui a été christifié à notre place, Christ qui est monté à la croix pour nous, alors, quel est la représentation, en d'autres termes, quel est le langage que Dieu a voulu nous communiquer par cette croix? Alors, c'est le but de cette émission, décortiquer, dévoiler, expliquer en profondeur, aller encore dans la profondeur parce qu'il avait dit à Pierre, à la Sucolengi, aux Obambis, il faut qu'il y ait une croix. Et je crois, notre salut aussi est attaché à la profondeur, au Thalicopessa, dans ma campbe ou dans la zambie. La profondeur, il y a ma campbe ou dans la zambie, il y a profondeur, au Thalicopessa, dans la croix. La profondeur, au Thalicopessa, profondeur, au Thalicopessa, attachement, au Thalicopessa, n'est qu'il y a Jésus. Par rapport à cette émission, n'est-à-moi, n'est-à-moi, n'est qu'il y a un cœur de la vie, n'est qu'apporte l'Ébisod, une grande lumière. Alors, c'était ça, en quelques lignes. Elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Et je pourrais ajouter dans la pensée même aux, pour ceux qui croient. Alors, vraiment, cette émission, cette émission, ça a émission de Dieu, c'est qu'il y a Jésus. Alors, cette émission, c'est qu'il y a Jésus. C'est qu'il y a Jésus. Alors, il y a aussi douter encore, jusque là, On a décidé de s'occuper de se réunir pour se réunir. Je pense que cette émission est uniquement pour nous. Pourquoi ? Parce que nous devons comprendre pourquoi nous devons faire un soutien pour nous. Dans cette émission, nous devons nous aider. Pourquoi? Nous devons nous aider. Je dirais que nous devons nous aider. au Zon de Mayer Soutier, dans les émissions ou un Zamba qui assiste, un Zamba qui s'est fait pour nous, et nous devons décider pour nous, nous devons aussi la croix dans le Zéla, dans le Messia. Alors, c'était ça, en quelques lignes, notre émission, tout, chaque semaine, si je peux le dire, nous devons nous, nous devons nous, nous devons nous recevoir le programme pour nous, nous devons 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 nous, et nous devons nous, nous devons nous, chaque fois, nous devons nous, Et je disais, merci, cette chaîne de télévision, partout aux Alliés, laisse-moi te dire, et la croix aussi n'était pas un hasard. Dieu avait déjà planifié la croix depuis longtemps. Et cette émission pour toi, cette émission pour vous, cette émission pour nous, l'éternel aussi l'avait déjà planifiée. Alors, je me demanderai de donner confiance, de faire confiance à notre Dieu au travers de cette émission. Et l'éternel nous assistera. Et l'éternel t'assistera de partout aux Alliés. Et nous allons aussi procéder avec des questions. Il y aura aussi une série de questionnaires. Lorsque vous avez une difficulté, vous avez un problème. Vous avez un problème. Alors, ici, nous ne parlerons pas miracle, nous ne parlerons pas bénédiction. Mais nous parlerons de la croix de Christ. Alors, lorsque vous aurez aussi une question, une préoccupation qui sera liée à la croix de Christ, nous allons, vous allez voir sur la bande filante qui passe au bas de votre télévision, au bas de votre laptop, je ne sais pas, avec quel device. Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons répondre à toutes les préoccupations. Alors, c'est ça, notre émission, notre, votre émission, je le dirais encore, notre émission, le message de la croix. C'est très simple, le message de la croix. Pourquoi le message de la croix? Parce que Christ est monté sur une croix pour vous et pour moi. Que l'éternel vous bénisse. Là, c'était votre bien-aimé, Jimmy Chimanga, qui présente cette émission. Et derrière les caméras, nous avons notre bien-aimé Mugabe. Que l'éternel vous bénisse. A la lumière, on avait notre bien-aimé Péniel et Nasson, Nareji. On avait notre bien-aimé Samuel Moukouna. Que l'éternel vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse.